2 et bonjour internautatrice et internautateurs ici galden pour les jeux du signe on se retrouve pour cet épisode sur total war warmer 3 où on joue les gentils avec le signe et moi salut à salut tout le monde et on a une grosse bataille marius lightdorf va se défendre contre plein de vilains petits scaven et il s'est planqué tout au fond en attendant ses renforts comme un vieux lâche lait c'est bien une technique de scaven ouais après on aurait fait pareil pas du tout courageusement et courageusement tournoi voilà absolument sachant qu'en face l'eau mais c'était compliqué alors du coup je vais mettre du coup mais la façon de se réangler un peu ça dépend on peut décider d'aller éliminer direct la traversée le marais à l'éliminer direct le renfort de toute façon ces renforts bah oui je vais faire ça à merde où est-ce qu'il a foutu c'est bon il a foutu dans les bretters derrière très bien bretter on m'occupe j'ai tombé aussi je vais interdire mais mon artillerie de te tirer dessus donc ouais je vais gérer son ses renforts en fait avec quelques unités avec mes trois mois j'étais parti pour traverser le non 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 on reste ok ok on va tenir on va tenir ici ça va jusqu'il a il a une ratling un lance-flammes moi j'ai deux unités de cavalerie même s'il y en a une c'est des pistoliers normalement contre ça ça résiste il n'a que son sorcier qui peut éventuellement poser des problèmes et encore moi j'ai trois unités de tireurs il fera pas long feu allez 30 secondes j'entends j'entends voilà limite peut-être ouais ton ton général pour pour attaquer son ouais bah t'envoyer t'envoyer marius je vais je vais récupérer le génère le gérénal le gérénal le mec là sur cheval voilà il est en train de faire pop une autre unité non je n'ai pas l'impression les renforts qui s'approchent non tant qu'il a bien fait si si il a bien fait par être unité sur mes chevaliers de mort d'accord c'est original ah oui effectivement c'est franchement très original comme stratégie mais instantanément en déroute les pauvres quoi c'est ça alors par contre la magie instantanée aussi sur qui tire sur qu'ils tirent sur mes pistoliers oh j'ai vu c'est en train de se ru de ceux qui chantent ah non merde je l'avais pas eu hop alors ah mince désolé je pensais que tu l'avais eu du coup tu parlais de la magie si ben je l'avais vu mais je pensais que c'était mes pistoliers qui étaient les prix pour cible ah donc c'est un échec allez il faut me charger ces ratlings avant qu'ils aborcent ah mon dieu les raccourts partout ils sont chargés ils ont une belle masse quand même ils ont plus éculé mais ils n'ont pas volé c'était un peu désolée je m'attendais à des petits ratons volants quoi et même pas ah merde là il fait pas on va se mettre juste en dessous tiens pour le plaisir allez marius ah mon dieu c'est affreux il a fui oui il a fui c'est marrant mais c'est l'avantage c'est qu'il était complètement au bord ouais là il s'en fuit direct il reste juste transiforme qui résiste et bah et puis qui va continuer à me péter les rouleaux avec avec ses sorts du coup je vais redéplacer mes fusils en fait alors on est en train de charger avec des rats ogres pour venir à son aide on dirait ah oui c'est pas mal il envoie son armée de renfort mais sa armée principale n'a pas bougé si ça y est elle avance qu'est-ce qu'il a branlé il envoie des petits morceaux pour venir pour venir peut-être pour venir bon voilà son lord a fui ça refait là il refait pop ouais celle-là il est derrière sur les canons là j'y vais j'y vais c'est moins bien t'inquiète je me m'occupe hop le moral va s'écrouler c'est pas un souci alors et c'est rare d'arriver et ça c'est très 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 bien j'aime beaucoup me débarrasser de ce genre d'unité tout de suite on dirait qu'il envoyait un petit détachement genre la mesure de ton petit détachement à toi en oubliant le fait qu'il y avait la grosse armée à côté ça y est c'est comme ça on déroute on va laisser les mecs qui courent s'en occuper la réserve on revient en réserve allez on tire les gens là on tire on tire on tire poum poum voilà ils n'ont pas pris si cher que ça pas ce tir non mais il n'y a eu qu'une seule volée en fait ils ont bifurqué trop vite pour aller attaquer tes unités ils sont trop à l'arrière je pense les organiser les pistoliers étaient mal placés allez barrez vous barrez vous les pistoliers ouais je me disais pourquoi ils y retournent barrez vous ah ils sont bien englués dedans en même temps bah c'est que des raugres quoi il n'y en a pas cinquante mille j'ai pris mais ils ont une sacrée masse voilà ça y est ça fuit je me disais tiens est-ce qu'il va tirer avec son artillerie ok les rogues sont morts du coup ils font demi tour oh non mon dieu ils ont décédé la surprise est totale ouais ça me va très bien ouais je pense que tu peux retourner pépouse derrière le derrière le marais ou tu veux tenir ta ligne ici je sais pas trop ce qu'il va faire en fait et à ton artillerie qu'avance ouais j'ai mon artillerie qu'il vient elle est où la deuxième ah putain oui il est quasiment arrivé devant j'avais pas vu je me disais merde ils ont réussi à tuer la une des artillais mais non tu vas bien tu vas bien il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant hop allez regarde moi ce petit pistolet qui titille du cercle de d'arrasseur ah c'est beau ça fait mal quand même hein même à moitié moitié unité ils font quand même mal j'ai du mal à parler excusez moi c'est le matin je peux bien réveiller est-ce qu'on l'excuse je vais boire de l'eau je vais pas boire de l'eau parce que j'ai plus d'eau tant pis chabiti au travail chabiti elle chante un toto ro là faut pas la déranger pendant qu'elle chante un toto ah oui je reconnais qu'il a des priorités dans la vie alors les canons vont quand même tirer en priorité sur les rangs alors qu'est-ce qu'il fait il a quand même l'air plutôt d'aller sur la gauche on va peut-être se réangler un petit peu ou attends il va aller sur Gorich le canon vas-y cours un peu toi j'adore le bruit du le petit sifflement là le petit sifflement du mortier boum touchez Gorich ouh il vient de il y a Trott aussi qui arrive juste derrière c'est une plus belle cible je pense encore que Gorich Gorich il est déchirant oui non je parlais en termes de taille pour les goulets ah merde et ces rogres qui foncent sur petite troupe d'intervention rapide ouais j'allais envoyer les miennes mais si tu te laisses gérer ce flanc alors vous vous faites n'importe quoi il va être temps de se bouger les fesses là ouais fini de bander là hop un petit buveur d'esprit sur Trott ça fera pas de nannes ni plus ah ouais les nains ils volent par contre les scaven ils volent pas mais les nains pas de problème après gaffe il y a des petits scaven qui vont tourner ton rocher je les ai vus j'ai reculé mes tirs j'arrive pas bien à les placer allez Ratling putain ça va piquer j'ai une capacité barrage de l'esprit qui est un truc du collège d'amethyst je vais les utiliser dessus on va voir si c'est efficace ou pas si c'est plus efficace que l'autre compétence barrage de l'école de metis qui est quand même vraiment naze oh la vache les guerriers nains ils se font tellement balader face au round c'est abusé il y avait Gorich là qui était sur un côté de l'unité naine il s'est jeté en avant il a traversé toute l'unité naine dans le sens de la largeur tu veux dire qu'il avait une masse un peu plus importante peut-être un peu plus alors là il y a une Gatling je suis désolé mais la Gatling on va lui charger il s'est fait tellement défensé ils ont envoyé un petit peu de soutien moral par là ils en veulent à ton repurgateur clairement je vous ai dit d'aller sur eux il n'est pas englué il y a ton mage qui ne fait pas grand chose je ne sais pas si mon mage il faut qu'il balance ses buveurs d'esprit surtout j'ai assez peu de sorts avec lui il est où Trott ? je vais mettre sur Gorich aussi un peu hop je vais mettre ça bon alors Richard il tente mais il va perdre on met tout sur Trott mais c'est un peu tendax là ok on va se détacher on va aller jouer un peu avec l'effrondeur jouer un peu avec l'effrondeur et eux ils foutent rien super il y a peut-être moyen de faire tomber leur morale avec une charge l'onde d'eau c'est de l'escalier il y a moyen de tomber Trott surtout voilà un coup de ça c'est propre ça c'est propre oh putain le reclurigateur il a mal le reclurigateur j'arrête pas de le balader mais le reclurigateur le reclurigateur va avoir mal aussi ouais c'est bien ça je le tiens un peu sur place avec le il va pas tenir longtemps voilà il a imposé aussi je vais courir un petit peu les tireurs à l'arrière avec mon mec mais c'est histoire de dire quoi ici reste quoi qu'il tient pas grand chose bon ça va s'écrouler à gauche on va essayer de faire tomber le centre plutôt bon j'ai réussi à gérer les tireurs à droite les guerriers se rassemblent qui doit les guerriers normaux on va shooter moi très bien il y a la petite charge sur les les fusillés prêts à leur tirer sur les hérogres le petit le petit comment il s'appelle le spécialiste de mêlée le capitaine de l'Empire à l'arrière qui fait fuir tout seul les ratlings et et les masses alors que je les attaque même pas je fais que courir autour pour qu'ils pour qu'ils tirent pas je vais c'est tout je vais te faire péter les fesses mets nous une petite voilà sur les vermines une petite accusation sur les vermines de choc ce sera parfait on va aller chercher l'autre Lord peut-être il y a des gatling là putain ils vont pas l'humer non c'est bon ils ont décidé de prendre une autre cible c'est bon c'est bon allez pour tout là il faut poursuivre un peu il faut éliminer l'unité là ok les vermines de choc elles sont là là on va s'acharner sur ça puis bon les nains ils vont pas poursuivre par contre là ils vont se pousser de l'angle de tir des arcs busillés il va pas pouvoir faire grand chose euh pfff si on va coller ça t'as cheval toi ? ouais non t'es à pied tout le monde ah pardon euh non pas de soucis il est à pied c'est bon le seul que j'ai à cheval en fait c'est le capitaine ok mais oh putain je vais pas arriver à le cible c'est pas possible euh est-ce que je vais encore tirer mes canons peut-être pas bon il faut qu'il y a quelques gros groupes d'unités à droite à gauche qui peuvent être rentables hein là il y a des courants noctuands ici là les 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 mortiers c'est ça hein ouais peut-être les canons ouais ils vont bientôt être hors de portée non à la limite ils vont faire tirer sur les rats ogres il sert plus à rien on va essayer d'éliminer les ratlings là ça c'est quoi des guerriers des clans il y a des vermines de choc là on va essayer d'aller les terminer le ratling il en reste plus que 3 allez plus que 2 on va aller s'occuper un peu de ça euh moi j'ai fini mes unités on a rien perdu quand même c'était non non on a rien passé loin mais on a rien perdu euh lance fleu ma femme ça on va chercher très clairement euh euh tout comme qu'avec un esclaves qu'est-ce qu'un esclaves une travisora clintée dessus vermine de choc why not allez go je passe en x4 son lord là il y a les deux lord qui se tirent la bourre l'un l'autre il y en a quand même un qui tape plus que l'autre il reste une une gâtelaine et mitraillus rapine à elle et les lèvres un modèle à choper avant qui sortent moi il va être dissous de façon oh j'espère je signe rien n'en retient bon il reste plus grand monde sur le champ de bataille il reste plus grand monde terminer ce qu'on peut victoire lapyrus non mais je t'en foutrais des victoires lapyrus mais victoire quand même c'est une vraie victoire il y a des nains qui n'ont pas fait grand chose 3 victimes c'est pas terrible ah bah ils ont tenu contre les bretters les bretters ils ont pété du cul ouais les bretters ils étaient ils étaient notés comme gagnants contre les raogres quoi alors que les nains perdaient ou n'importe quoi n'importe quoi mais du coup les bretters je les ai mis sur les flancs donc ils ont surtout tenu les mortiers mais c'est tellement d'âge contre une armée comme ça des mortiers ça devrait faire des mortiers là c'était honte pourtant deux trois projectiles de mortiers dans une grosse unité scaven ceci dit je l'avais mis en cible sur des gatling qui sont pas les plus ils sont pas très nombreux c'est vrai que c'est moins un paquet que des scaven esclaves bon par contre on est très gêne un peu un petit 12% il fait plaisir mais surtout qu'en vrai il aurait presque eu la force pour revenir à bas qui reviennent carl france qu'est ce qu'il veut un accès militaire tu me donnes de la tune non non c'est à 0 0 l'accès militaire mais ça sert à rien tu vas disparaître je sais pas c'est pas sûr éternel sur la partie qu'on a fait donc avec la même configuration mais c'était moi qui jouait le nain il a jamais réussi à confédérer sauf si je crois qu'il a fini par y arriver quand il a fini par y arriver le lost de guerre quand le a en plus c'est un combat sympathique ça normalement je le faisais en auto je perdais rien mais je me dis que ça peut être sympa à faire comment moi je crois qu'il a fini par réussir le confédéré mais je suis même pas sûr à la compte compte la menace de fin de partie à pop mais je suis même pas sûr qu'il en fort cario dans le dos quoi le seigneur tout seul cario dans le dos ouais avec un seigneur bah tu laisses bon allez tu laisses mal à caille pour s'en occuper oh si on pouvait prendre la petite hauteur là mais j'y crois pas trop qu'est-ce qu'il a une flèche d'obsidienne j'y suis alors on est ici à la petite hauteur non il ya aucune chance que tu y arrives à la petite hauteur là mais je savais pas où est-ce que j'allais être déployé donc du coup du coup tant pis on va plutôt se mettre derrière la petite hauteur je pense alors quoi ça ressemble moi je te dirais bien par là mais c'est pas assez agressif si si c'est exactement ce que je pensais par là un peu au niveau des autres bois et tout mais y'a rien d'exploitable là on va les dépouiller pendant qu'ils descendent bah oui alors je te laisse l'artillerie je te laisse la ligne tiens comme tu veux c'est la ligne pour une fois pas de souci je gérerai ça au mieux c'est une petite ligne mais ah bah ça reste mal à caille après alors dans ce cas je vais te laisser te placer et puis je me placerai moi en fonction de comment tu as fait alors les canons ogre ils ont quoi comme portée 300 à ogre org oui je trouve ça plus rigolo ça existe les canons ogre mais pas pareil oui tirant cloche donc c'est moins gênant c'est marrant qu'ils appellent ça la famille d'unités correspondantes ces canons de campagne je sais pas pourquoi ce nom là je sais pas si les canons de campagne c'est les canons que tu emmènes avec toi pendant les batailles justement qui sont faits mais pour être déplacé facilement et pour taper sur de l'infanterie à l'inverse des artilleries de siège qu'on est beaucoup plus d'impact et qui sont plutôt fait pour les murs même si bon il se trouve que dans warhammer tu peux lancer un boulet dans une unité ouais ça reste ça reste efficace dans tous les cas quoi si tu veux tu peux mettre les on peut je vais mettre les deux unités de tueur qui part devant les c'est vrai que mine de rien en termes de ligne on est on est pas sur la ligne honnête classique ah bah malaka il se joue pas comme ça ouais je sais ouais mais ça change c'est bien d'ailleurs de ce point de vue là elspeth et elspeth et malaka ils sont quand même assez similaires quoi ouais bah complètement c'est pour ça que je faisais une ligne d'arc buzier un peu comme tu fais toi tu es prêt j'envoie tu peux je sais pas ce que je vais en faire je vais essayer de derrière vas-y de façon le temps qu'il arrive ouais pas qu'il attendra son enfant après c'est vrai qu'il a un canon eh bah tu devrais envoyer ton girau dessus c'est que tout ce que je suis en train de me dire oui faire un petit tour un petit peu oublié son canon en termes de tir il a des trucs rien en fait je pourrais passer au dessus de lui comme un gros sac alors qu'est ce qu'on a à viser il recule il a peur de mon girau il a aucun bizarre ça il n'y a aucun aucun cadeau aucun tireur non il a rien du tout rare voilà rien du tout rien du tout je m'attendais à du j'ai pas fait gaffe son canon apocadips tire sur tes giraux ça c'est efficace c'est vraiment très très bonne idée t'as dit ça se marche hein il perd du moral même il a perdu un peu de vie il a dû se faire viser je sais pas mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui me affiche des boum j'avoue là pour le coup les unités volantes c'est un peu abusé dans chaque comment chaque race chaque grâce à ses propres forces et faiblesse on est d'accord on est d'accord il devrait charger on n'en a rien à foutre que je sois là quoi les renforts ennemis sont approchent je sais pas j'ai attend je vais envoyer gothrec et félix ouais pour nous compter fleurette bon après on pourrait se dire hop on envoie on envoie coco là coco l'escargot comme dit j'ai décidé de se bouger hop on reste là finalement c'était une blague par contre sa cavalerie je sais pas comment je vais la gérer sur le champ gauche là c'est vrai qu'il y a du monde il a un char aussi je vais trois unités de son côté mais ça va être temps d'accent je suis en train d'envoyer quelques tireurs aussi dans l'apocalypse il fait mal là il y aurait pas moyen de s'en abarrasser ça tu peux pas le ch... ah il a laissé arcane derrière ouais non il avait... il avait laissé arcane puis de toute façon je peux pas descendre au sol avec les... oh putain son... son spécialiste de melee il s'est fait dépouiller gothrec il est anti large gothrec ah merde j'ai pas vu à droite ça charge à droite aussi c'est pas grave bah la ca il va il va gérer hein je suis pas inquiet vous vous venez par là allez gothrec contre arcane pourquoi il ne bouge plus allez avance bon là c'est géré à gauche c'est géré à droite ça l'est pas du tout il fait changer dans le dos tout va bien ouais mais c'est du nain ils ont pas trop de... ils s'en foutent ouais tes canons ils n'aiment pas bien quand même tes canons ils n'aiment pas du tout ils se font défoncer par les chiens c'est quand même très négatif ou réaliste bon lui il se fait défoncer aussi hein c'est une catapulte des rancunes franchement ça me dérange pas ça y est il a son moral qui tombe ça y est il a des routes alors c'est vrai que en plus on a le truc qui fait que maintenant l'esprit de grungie ne se désengage plus ça c'est quand même abusé c'est complètement abusé bon bah moi j'ai fait tout ce que je pouvais à gauche je regardais si je pouvais pas lancer tirer encore un peu avec mes artilleries histoire de de dépouiller un peu mais peut-être en finir avec son seigneur là il est déchu c'est terminé sauf si j'arrive à le rattraper et hop tiens tac 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 si c'est bon j'ai rattrapé ouais il va se faire il va se faire un peu malmener là parfait bah écoute victoire de justesse c'est vrai c'est vrai que mine de rien ça manque un petit peu de lignes face à de la cavalerie mais ça va quand même donc c'était quand même archaou en face quoi ouais il avait beaucoup de cavalerie en fait j'ai géré un côté mais pas du tout l'autre alors par exemple c'était du chien quoi ouais bah sur l'artillerie ça fait mal quand même hein ouais mais je te dis c'était du c'était de la catapulte des rancunes enfin ça me dérange pas de les et le canon à pokénieps tu as géré comment du coup avec les comment il s'appelle le la barge avec les gyros ouais ils l'ont un peu cramé ouais même si c'est des même si c'est des nains du chaos ils ont pas trop d'armure donc ils sont ils sont un peu fait suffisamment fait d'épouler la tronche on va dire enfin il a eu mal quand même ouais globalement il est plus très frais on va pouvoir prendre notre constitution et se barrer en plus enfin il finir il finir oui un nouveau jugement entré dans un nouvel âge bien sûr qu'on entre dans un nouvel âge évidemment j'aime bien parce que briseur de destin a vaincu arcao c'est parti malheureusement alors qu'est-ce qu'on a réussi attendre le rang 25 avec mal accueil ah excellent je suis sûr que c'était le roi qui a explosé très bien très bien très bien très bien euh on va jouer sur ta corruption ouais ça me parait bien vu la zone en est qu'est-ce que tu veux ? on sait rien je le fais jamais ça et du coup l'autre il a rien fait il a reculé il se balade de ville en ville en espérant que je vais m'arrêter de le poursuivre peut-être une idée intéressante mais euh un petit peu surfaite je pense hop toi tu seras un épéiste prodigieux et toi tu auras une rancune ancestrale très bien ingénieur allez Arcaon je vais faire en effet céleste pour moi je pense que tu es excusé une petite bannière pour provoquer la terreur on va mettre ça à qui ? qui ne provoque pas déjà la terreur ? je pense que pour les tueurs ça peut être rigolo euh on va prendre la thune ouh la garde de Skolder en drague de fer et les brise-fer de Norbringling pardon c'est quoi ce rire à deux balles là ? c'est le plaisir d'avoir des origiments de renom euh qui vont défoncer cela dit c'est vrai que j'ai très peu utilisé la région de renom dans cette euh par contre moi je m'en sers vraiment qu'en 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 mode mayday quoi alors lui je crois que j'avais dit que j'en sais pas un spécialiste de la carte je suis là et la carte je suis trop loin pour aller attaquer non vous ne pouvez pas jouer avec moi alors il faudrait qu'on aille terminer lui pour plus l'avoir dans le dos tant qu'à faire alors du coup marius leitdorf il a terminé est-ce que je vais chasser ces armées je suis pas apporté pour euh là on a des saufs on va faire ça ah si ça c'est intéressant ah si ça c'est intéressant est-ce qu'il y a des traces de Wulfric ? pour le moment non je pense que je vais voilà est-ce que ça passe en moto ? si c'est un peu fait toujours s'il nous attaque ça va faire chier pour le moment je pense que je vais est-ce que ça passe en moto ? si c'est un peu fait toujours si il nous attaque ça va faire chier il a quand même du beau monde mais l'avantage c'est que si je fais ça en auto derrière il a plus rien dans sa colonie qui me permet euh de tranquillement prendre sa colonie je perds un nain et ah je perds plus buteur je perds un nain et un lancier allez un nain et un lancier ça va franchement euh tac on est pas sur de l'unité y remplacer on va dire ah arme gagnée la faux blafarde yes ça c'est un nom euh qui fait rêver et Malfo c'est à moi euh je vais piller et occuper et ensuite je vais le refiler à qui l'on veut et je pense que ce sera pour la mère Catherine on va reprendre un petit nain t'as toujours pas de longue barbe tu fais pas d'effort ah bah clairement j'avoue que je fais pas trop de bâtiments de recrutement dans cette partie ah bah je vois ça c'est surprenant que tu puisses recruter des nains quoi bah c'est dans ta capitale euh ouais je sais c'est l'unité de base les dragues de fer avec des projectiles qui perforent les armures ouais c'est pas ça normalement d'accord hein engineer euh tac 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 ouais c'est ça ils sont anti-infanterie mais ils sont pas efficaces contre les armures ouais c'est le régiment de relons qui fait ça très bien alors on a dit que boris tonbringer il partait au sud pour terminer ah très bien le poste de la pierre noire a été pris par euh par la fée enchantresse c'est la Gascogne qui est montée juste là la vache elle est vénère la fée enchantresse bordel elle est remontée sur Grom en fait et elle a tout pris pour Grom derrière quoi enfin enfin donc en fait il reste plus que le château artois qui a qui a Kameleur et après on est en chine cette faction euh en parlant de finir la faction je peux toujours pas faire la confette j'imagine non 21,4 j'y crois pas trop et là est-ce que tu veux me filer Malfoz d'ailleurs ? euh ah bah oui c'est à toi que je vais le filer ce sera bien en plus ça te libère ton armée bon après tu peux le faire au prochain tour comme ça t'as la la régénération au max là mais euh oui c'est ça en fait l'idée c'est de euh que je me suis pas en guerre contre lui euh ce sera Pépouze et tu pourras tranquillement euh te barille comme dirait l'autre bon il va nous falloir de la rancune la rancune je vais tomber sur l'heure et l'heure histoire de choper mon ouais un empire complet là je vais terminer la gueule je vais terminer la gueule à ce qu'il reste scragge il reste l'armée de scragge enfin une demi-armée de scragge il tourne décisive en auto donc scragge n'a plus de ville et ça c'est très bien bon on fait que de ça et après faut qu'on relance la mer là si pourquoi il est pas en ah oui si il a zéro colonie scragge lui il a regardé des armées oui on dirait oui on dirait je fais un petit peu de diplomatie entendu c'est fini c'est rapide ouais je voulais juste voir s'il y a des accords commercial qui se débloquent mais pour l'instant non je fais mes level up en public globalement c'est pas mal bah écoute si tu veux tu peux les on peut mettre fin à l'épisode et tu fais tes level up en off et bien si tu souhaites oui que c'est toi qui a le timer pas de soucis yep il est temps ouais on a fait deux batailles quand même sur un épisode donc bah j'espère que ces batailles vous auront plu varié en tout cas merci d'avoir suivi cet épisode j'espère que voilà nous laisserait des petits pouces et des petits commentaires qu'on aime toujours et on fait bien des bisous et on vous dit à bientôt ciao 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 tout le monde ciao ciao